Martinique du 4 mars au 1er avril 2023, le Côte-Club de Chelsea a organisé la 10e édition de son tournoi intitulé l'Open Concert International, avec un enjeu sportif, culturel, pédagogique et économique. Cela ouvre la porte aux joueurs et aux joueuses locaux de la Martinique, un tournoi reconnu au sein de la Caraïbe et au niveau international. Ce tournoi est devenu une référence sous le circuit ténistique. Chez les dames, c'est Aminata Sahal, classé moins 2-6, qui s'envole avec cette 10e édition sous le score de 6-1, 6-4, face à Jade Mariet, classé moins 4-6. Chez les hommes, c'est Yannick Thivan, classé moins 4-6, après sa demi-finale face à l'enfant du pays, Arthur Bernabé, classé 0, Yannick Thivan remporte cette 10e édition du tournoi Open Concert International, sous le score de 6-2, 6-4, face à Liova à Javon. Reportage 100% Sport, KMT Télévisions. Bonjour, je m'appelle Aminata Sahal, j'ai 20 ans et je viens de la région parisienne et mon club c'est Hermann. Alors, tu es originaire de quel pays déjà ? Je suis originaire de Sénégal et de la Guinée, deux pays, mes parents, mon père est guinéen et ma mère est née au Sénégal, elle a grandi en Guinée. Alors, deux mots sur ton engagement sous cette 10e édition de ce tournoi Open. Alors, je dirais, c'est un honneur, c'est vraiment un honneur de pouvoir jouer ce genre de tournoi, de se payer et en deuxième, je dirais, comment dire, honneur et plaisir. Vraiment, c'est un plaisir d'être là et c'est un plaisir de jouer, de découvrir le pays aussi. Alors, c'est ta première participation dans ce tournoi ? C'est sûr, il y aura des jardins qui sont plantés pour 2024 ? Oui, moi, c'est ma première participation et il y a peut-être des chances que je reviens l'année prochaine. Alors, est-ce que tu as le temps de visiter le pays, la Martinique ? Oui, j'ai pu visiter, on est parti faire, on a fait plusieurs plages, les garçons ont pu avoir l'occasion de faire les cascades, nous pas encore parce qu'on a un peu joué, enfin, après c'était compliqué avec la pluie, donc ça nous a gâché peut-être deux petites journées, mais on a pu voyager les plages, on a fait des petits trucs dans la plage et tout, c'était vraiment cool. Alors, tu es dans quel club à Paris ? Moi, je suis à Hermont, c'est dans la région parisienne, banlieue parisienne, c'est un petit club. Après, moi, je m'entraîne dans une académie dans le 78, mais je suis licenciée dans le 95. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite sportive ? De la chance, pas de blessures surtout, c'est très important et beaucoup de plaisir à prendre sur le terrain. Et de la réussite. Bonjour, je m'appelle Jade Marier, je suis classée moins 4'6, j'ai 19 ans et je suis licenciée au club de l'ACP Hermont. En région parisienne. Alors, comment ça s'est passé, ton intégration dans cette dixième édition de ce tournoi ? Je suis super contente d'être ici, l'organisation est vraiment incroyable, je passe des super moments. On a eu la possibilité en plus d'avoir des voitures de location, donc on peut faire aussi des activités en dehors du tennis. Et franchement, c'est très très appréciable. Moi, j'aime beaucoup la Martinique. Pour tout vous dire, c'est la deuxième fois que je viens ici. La première fois, c'était au Diamant pour faire l'ITF Junior, le grade 5. Voilà. Et très contente de revenir sur le zone martiniquais. Tu as eu le temps en deux fois d'aller visiter le nord-atlantique ? Ouais. Ouais, vraiment, c'est quand même… C'est beaucoup plus verdoyant que le sud. Ouais. Ben, je n'ai pas trop visité le nord, mais en tout cas, c'est très très beau. Les paysages sont magnifiques. Enfin, moi, ça me fait rêver complètement, comme ça, de voyager. Et non, ben, moi, franchement, j'adore. Je me sens bien. Un tournoi, une dixième édition de ce tournoi Open Concert, qui est un cachet pour toi, qui est très important pour toi, ta participation ? Ouais, ben, c'est quand même une belle organisation. Les gens sont super gentils. Enfin, tout est bien, en fait. Je ne vois pas de… Il n'y a rien à dire. Ouais, voilà, tout est vraiment top. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite sportive ? Ben, que je continue de progresser et que… Voilà, que je prenne toujours du plaisir et en espérant me revoir l'année prochaine ici, en tout cas. Avec de la réussite au bout ? Exactement, voilà. Deux shorts bleus et d'un haut blanc. Il est classé moins 4-6, tête de série numéro 2. Je vous demande d'applaudir, monsieur Liova, à Javant. Merci. Il sera posé à droite de la chaise, un joueur qui a battu en demi-finale Arthur Bernabé, classé 0. Il est vêtu d'un short noir et d'un haut gris. Il est classé moins 4-6. Il nous vient du TC Blagnac. Je vous demande d'applaudir, monsieur Yannick Thivant. Bonjour, je m'appelle Liova Javant. J'ai 23 ans. Je suis joueur de tennis professionnel. Je suis licencié dans un club parisien à Anthony. Après, je joue la Coupe Davis pour le Togo. Je représente le Togo à l'international. Je participe à la 10e édition du tournoi Open Corsair en Martinique. C'est la première fois que j'ai l'occasion de venir en Martinique. Et puis, pour l'instant, ça se passe super bien pour moi. Je suis en finale aujourd'hui. Et voilà, j'attends avec impatience la finale. Alors, comment tu as trouvé la Martinique ? C'est par un contact, un ami à moi qui avait été invité au tournoi. Malheureusement, elle était blessée. Donc, il m'a donné le contact. On m'a proposé de venir. J'ai aussi un petit peu de famille qui est ici, mes petites nièces. Donc, j'ai sauté sur l'occasion de découvrir la Martinique et de participer à ce beau tournoi. Tu as des nièces de quel couet de la Martinique ? Je crois qu'elles habitent environ 30 minutes d'ici. La ville, je ne connais pas exactement. Tu peux leur faire un petit coucou ? Voilà, donc je fais un coucou à mes nièces et à David. Est-ce que tu as eu le temps de visiter un peu la Martinique ? Oui, un peu. Sur mes jours libres, j'ai pu aller un peu aux Trois-Illets. J'ai fait l'Anse du Four. J'ai vu quelques tortues. Et puis voilà, j'ai profité un peu de la plage de l'hôtel, de la piscine, du beau temps. Alors, cette 10e édition, on espère que la 11e édition, que tu sois aussi présente. Oui, là, pour moi, ça a été une réussite, cette édition. Voilà, franchement, c'est très bien occupé de nous. On a vraiment été chouchoutés. Donc voilà, moi, je serai très content de revenir pour l'année prochaine. C'est juste en faire deux mots sur votre participation dans cette 10e édition du tournoi. Bonsoir tout le monde. Donc, juste pour savoir, j'ai eu l'occasion. Lucien Salomon m'a fait le privilège de faire 30 minutes d'exhibition. On voulait que je participe au tournoi, mais bon, les années sont passées. Donc, physiquement, c'est un peu dur. Surtout que cette année, comme chaque année, le tournoi est vachement relevé avec des joueurs de très bon niveau, des négatifs et des anciens numérotés français qui sont redescendus de négatif. Et le niveau est très élevé. Donc, ma participation à ce tournoi fut une exédition contre l'ancien, le dernier gagnant du tournoi, Dimitri Contou. Et moi, ayant gagné la première édition, donc l'image était forte entre le gagnant de la première édition et le gagnant de la neuvième édition. Ça vous rappelle des souvenirs ? Alors, des souvenirs, non, puisqu'à l'époque, je pense que je jouais un peu mieux. Mais en tout cas, ça fait un plaisir de pouvoir échanger quelques balles avec Dimitri. Que je n'avais jamais rencontré, d'ailleurs, en match officiel. Là, c'était encore une exil, donc c'est toujours pas un match officiel. Mais en tout cas, ça fait un plaisir, puisque ceux qui connaissent Dimitri Contou, c'est le Santoro Guyanais. Donc, ça veut dire amorti, l'obre, entre les jambes. C'est un showman. 100% sport, vous remercie.